Salut la compagnie c'est Gilles Melon et je suis au cinéma pour voir Hull mais je ne suis pas seul je suis avec Cinémagique ! Magnifique ! On ne voit pas la fille de Hull 2, oui alors c'est malheureux mais il y a trop de lumière alors c'est le soleil de la plage. Regardez je me fais view Hull. Alors qu'attends-tu de ce film ? Shyamalan quand même. Night Shyamalan. Est-ce que tu aimes Shyamalan déjà ? Oui oui. Est-ce que tu as vu tous les films de Shyamalan ? Oui oui enfin pas les premiers, les tout premiers avant en sixième sens. Dans ce cas ça va, à mon avis ça va surfer sur un film un peu indé, un peu d'auteur ça m'étonnera qu'ils reviennent à essayer d'impressionner la mérite. On va plus revenir à The Visite qu'à Galassus. Moi je pense que ça va être la continuité. Moi j'y vois déjà des symbolistes mais il ne faut pas que je me spoil. Oui bah oui c'est le temps qui passe, un temps de pouce fouguite. Apparemment je n'avais pas vu mais bon c'est vrai que c'est une question de temps. Est-ce que ça va être comme Ténètre ? Bonne question. Est-ce qu'à un moment il va revenir en arrière ? Non je ne pense pas. Je ne pense pas que Shyamalan ils fassent du retour dans le passé, du retour dans le futur comme ça. Après voilà on peut se faire plein de théories du genre expérience scientifique dans leur tête. Ouais toi tu avais pensé à Lost déjà. Je pense franchement en voyant un petit peu l'affiche, la plage, solitude, mystère, ça fait un petit peu penser à Lost. Est-ce qu'il va y avoir justement un concept à la Lost ? Alors des gens genre isolés, perdus ? Bah là apparemment, ce serait des gens qui seraient perdus sur la plage. Avec des revenus. C'est ça. J'ai un peu caché votre tour. Non c'est pas grave. Ah non ça roule, ça roule. Ça fait du... On a été dégagé. Mais non, c'est Yannak Shyamalan lui-même qui est venu. En personne. En tout cas, je pense que ça va être un film intéressant quoi qu'il arrive. Moi surtout, puisque Shyamalan est un adepte du twist, on s'attend, enfin normalement, pour ceux qui aiment bien Shyamalan, on s'attend à un twist à la fin. Donc ça veut dire qu'on aurait une perception des choses pendant tout le film et à la fin il risque d'y avoir un renversement de situation. C'est sûr. Un renversement temporel peut-être. Peut-être même, je pense qu'il y aura deux twists dans le film. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir une révélation en deux temps. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Vieux jeune. En tout cas, oui. Une révélation temporelle du coup. Peut-être qu'à la fin, le dernier et tout, deviendra le père ou le grand-père des premiers qui sont devenus par exemple. Wow, ça peut aller au moins. Voilà, attention, bien sûr, si vous voyez cette vidéo, nous n'avons pas vu le film avant et si on tombe juste, c'est que si on a spoilé, c'est pas de notre faute. En tout cas, on vous souhaite, quoi qu'il arrive, de bonnes séances potentielles. Si vous avez le pass sanitaire ou un test PCR négatif, on rappelle malheureusement, enfin malheureusement, c'est comme ça, c'est la crise. Et on se revoit dans le futur, après le film. Exactement, on aura gagné en sagesse, on sera un peu plus le mieux. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine et à très très vite, surtout, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501